Alors sur ce Mido, ce que j'ai remarqué en termes de tendance, c'est plutôt, on est dans une période effectivement assez, j'en veux dire, incertaine, ce qui correspond évidemment au climat un peu économique, et on est surtout dans un retour au classique, il y a beaucoup de vintage, qui est assez prégnant en termes de formes, alors ce sont de jolies formes, mais ça manque un petit peu d'audace. Donc en termes de formes, on reste sur des très grandes formes, aussi bien en optique qu'en solaire, grandes formes carrées, des grandes ovales. Les formes les plus répandues sont des formes carrées et non plus rectangulaires, et aussi en Italie, des formes papillons. On trouve aussi beaucoup de montures rondes avec des acétates plutôt tépées. Ces couleurs très chatoyantes, ces formes un peu excessives, à mon avis, ne sont pas transposables au niveau français. On peut trouver des astuces du genre où on va être à la couleur à l'intérieur de la monture, ce qui se fait déjà, plutôt qu'à l'extérieur, pour éviter effectivement ce côté un peu trop expressif au niveau de la forme et des couleurs. On a beaucoup de mosaïques, beaucoup de dentelles de fer, beaucoup de dentelles de plastique, ça apporte effectivement une part de fantaisie qu'on ne retrouve pas sur la face. On est aussi dans une envie de couleur, parce qu'on a une envie de dynamique, d'énergie positive, et donc on le voit très très bien au niveau des montures, où effectivement il y a un chatoiement assez fort au niveau des couleurs. On retrouve beaucoup de couleurs très vives, très marquées, du rouge et beaucoup de violet. La couleur la plus répandue, c'est le jaune, le miel. Ces couleurs reviennent pour donner envie de sortir de cette crise, où on a connu beaucoup de lunettes avec des écailles, des noirs, et maintenant on dirait que les gens ont envie de sortir de cette crise, et d'illuminer un peu autour d'eux. Les couleurs de cette sortie de crise sont en principe le blanc avec tous les tons rosés et ivoires. Il y a les bleus, les couleurs aquatiques, un peu pastels, et les couleurs rosées, rouges. Je pense qu'aujourd'hui, encore à nouveau, c'est le rouge sur le marché français qui est très fort, parce que c'est un coloris que les Français aiment toujours beaucoup. Merci. Merci. Merci.